Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Therapist où on va continuer aujourd'hui la série sur le football suisse car après avoir analysé le nouveau visage de l'équipe nationale Soumoura Tiakin on se penche aujourd'hui sur le FC Zurich d'André Breitenreiter l'outsider qui vient de remporter la Super League 13 ans pour la première fois depuis 13 ans et cela notamment avec deux très jeunes joueurs remplis de potentiel dont vous retrouverez une mini-analyse pour conclure la vidéo avant cela on va d'abord s'intéresser au collectif en commençant par brièvement parler du comportement sans ballon du FC Z avec une image avant de passer ensuite aux séquences vidéo quand l'adversaire cherche à construire depuis la défense c'est une équipe qui se positionne très haut dans l'axe pour inciter le gardien et les défenseurs centraux à jouer long car leur ligne de défenseur est généralement synonyme de surnombre avec les deux pistons qui rejoignent les trois centraux et sans ballon, Zurich est aussi très bon pour ne laisser libre que le latéral adverse du côté opposé vers qui il est souvent difficile et risqué de changer le jeu et comme celui-ci est lointain les joueurs ont le temps de se repositionner le temps que la passe arrive donc on voit ici ce latéral du côté opposé qui est laissé libre mais il y a un Zurichois à proximité et un autre proche du gardien qui compliquerait cette passe mais surtout la passe vers le défenseur central en l'occurrence comme indiqué et ce qui reste encore à mentionner ici c'est qu'il ne vaut mieux pas prendre le risque de jouer vers un milieu dans l'axe car Ousmane Doumbia sortirait sûrement à fond sur lui pour récupérer directement le ballon très haut le FTZ s'est créé beaucoup d'occasions dangereuses comme ça cette saison c'est pour cela qu'au-delà de ses qualités qui, comme vous allez le voir ensuite ne se limitent pas seulement à la récupération le frère du fameux Seydou Doumbia a sûrement été le joueur le plus important de l'effectif de Bryden Reiter cette saison étant donné qu'il est le seul à avoir ce profil-là son excellente capacité à répéter les efforts en termes de course est en effet nécessaire au milieu pour compenser celle de l'expérimenté Blairim Cemaili qui amène lui du caractère à cette équipe tout comme le gardien et capitaine Yannick Brecher un autre enfant du club également décisif dans sa surface mais si l'équipe adverse arrive à s'approcher de cette surface le FTZ ne reste pas moins dangereux en raison de la menace que représentent ses contre-attaques celles-ci sont souvent initiées également par Ousmane Doumbia comme ici où on le voit déjà courir vers le porteur du ballon pour l'empêcher d'avancer et frapper l'ivoirien va ensuite récupérer le ballon et également se projeter vers l'avant ce qu'il fait aussi assez souvent et vous verrez qu'il va après éliminer un joueur adverse sans même toucher le ballon je vous laisse apprécier ça arrive voilà un autre joueur clé du FTZ apparaît maintenant à l'écran c'est le deuxième meilleur buteur du championnat Hassan Sisei qui a donc l'habitude de rester haut dans l'axe quand son équipe défend bas pour ensuite profiter de sa vitesse dans les grands espaces mais aussi de son intelligence dans ces situations comme ici où il va sprinter en avant et légèrement vers la droite ensuite pour créer de l'espace pour Wilfried Nianto en profondeur car on ne le voit pas à l'écran mais il y a bien un défenseur à gauche du cercle blanc et rouge et celui-ci va justement être contraint de suivre Sisei et ainsi libérer la ligne de passe vers Nianto l'intelligence d'Hassan Sisei ne s'arrête cependant pas là puisqu'une fois dans le dos du même défenseur il va brièvement réorienter sa course horizontalement pour éviter le hors-jeu et bien indiquer à Wilfried Nianto de quel côté du défenseur il souhaite recevoir le ballon la frappe de Sisei va ensuite être bloquée par le gardien on arrive maintenant à la deuxième séquence qui est une autre contre-attaque que je voulais vous montrer Sisei est cette fois-ci parti de sa position axielle pour se rendre disponible sur les côtés où il y a de l'espace avant de se proposer en profondeur à nouveau mais plutôt que de lui repasser directement le ballon Ousmane Lumbia va réaliser une superbe fin pour que d'autres coéquipiers aient le temps de se joindre aux contres il va vraiment faire semblant de passer à Sisei jusqu'au dernier moment et ce que vous pourrez aussi apprécier c'est la course du piston gauche Adrian Guerrero qui va se retrouver à la conclusion de l'action alors qu'il n'est pas si haut que cela à ce moment là la montée d'Adrien Guerrero et son tir sera arrêté vers le gardien voilà on va retrouver ses courses vers l'intérieur de Guerrero dans la séquence qui arrive mais comme la qualité n'est pas terrible ici je voulais d'abord indiquer d'où part le ballon en question voilà maintenant vous savez on aura le grand crameur à la réception ici ce qui facilite les choses tout comme le comportement d'Adrien Guerrero et de Tosine qui se sont rapprochés du Sloven pour maximiser les chances de récupérer le ballon dans cette zone le petit triangle qui forme va permettre à Guerrero de recevoir le ballon dans sa course bien aidé par celle de Tosine qui lui crée de l'espace en partant lui-même justement aussi vers l'avant car même si Hassan Sissé est plus important que Kramer et Tosine ces deux ces deux ont un profil assez similaire au Gambien ce qui facilite les différentes possibles associations en duo entre eux les trois sont en effet des joueurs précieux pour prendre la profondeur en contre grâce à leur vitesse et peuvent servir de cible pour jouer long comme ici avec Kramer les Zurichois ça va aussi tirer profit de toute la largeur du terrain devant en formant une ligne de cinq joueurs dans leur phase de possession de temps en temps parce qu'en plus des deux latéraux le 10 Antonio Marquesano rejoint généralement aussi les deux attaquants devant positionner ainsi va progresser et est souvent synonyme de course opposée comme ici à l'écran en partant en profondeur Kramer attire avec lui deux défenseurs ballois dont celui qui se situe entre le Slovéne et Marquesano ce dernier va lui emprunter le chemin inverse en redescendant un peu pour demander le ballon dans les pieds et donc on va maintenant pouvoir apprécier aussi la passe de Meragic en plus de ces frappes des deux pieds très bonne qualité à ce niveau là se rendre disponible est vraiment une qualité d'Antonio Marquesano que ce soit dans dans les petits espaces surtout ou bien même des fois des fois même en profondeur ici on le voit déjà entre les lignes défensives adverses où il va recevoir une belle passe d'aliti qui aura pris la bonne décision de monter pour venir soutenir Guerrero qui écarte à gauche sur la ligne et sur l'autre côté c'est Boranyasevic qui va venir donner de l'amplitude puisqu'après une rapide réorientation de Marquesano le piston droit va arriver en profondeur au bon moment et au bon endroit puisqu'il veille très bien à ne jamais arriver trop tôt dans ces situations je vous laisse apprécier la séquence attendez voilà ça vient donc de nouveau on a Marquesano qui occupe ce rôle clé entre les lignes devant voilà et la frappe sera au-dessus cette bonne capacité d'anticipation de Boranyasevic est notamment très utile pour récupérer le ballon et ensuite initier des contres même si ce n'est ici pas lui qui aura finalement récupéré le ballon j'ai choisi cette séquence pour présenter un peu davantage Wilfried Nyanto qui est un des deux très jeunes à avoir joué un rôle clé dans ce titre mais ce n'est pas lui qu'on va directement retrouver puisque Ousmane Dumbia encore lui va faire une feinte avant il est vraiment très bon dans ce registre je vous laisse apprécier il va faire mine de passer la balle de l'autre côté vers Guerrero et en fait il va transmettre à Tosine voilà on retrouve Boranyasevic superbe feinte que vous aurez donc aussi pu apprécier cette feinte de Boranyasevic qui va ensuite effectuer un superbe centre pour Nyanto dont la course sera parfaite il la démarre au bon moment pour se retrouver à la limite du hors-jeu au moment du centre et cela justement dans le dos du défenseur de Young Boys qui regarde le ballon ensuite la tête de l'Italien est aussi excellente voilà hop deuxième séquence c'est cependant aussi nécessaire pour apprendre à connaître ce joueur de seulement 18 ans ici plutôt que de recevoir le ballon d'eau au but il va s'orienter de façon à pouvoir partir directement vers l'avant en effectuant un contrôle avec la jambe éloignée un petit détail qui fait la différence tout comme son orientation du corps et la prise d'informations qu'il va qu'il va faire en tournant la tête pour scanner derrière lui auparavant je vous laisse apprécier voilà le scan contrôle jambe éloignée et il démarre ensuite il va à nouveau très bien orienter son corps en tournant le dos au défenseur qui sort sur lui et après son explosivité et son agilité va lui permettre d'être très efficace dans les petits espaces en driblant dans la surface même si je pense que ce serait difficile de reproduire cela dans un championnat où le niveau est plus élevé si j'étais Nianto je ne rejoindrai en effet pas un championnat trop élevé tout de suite surtout qu'il a plutôt eu un rôle de souple shop cette saison contrairement au deuxième jeune avec qui je compte conclure cette vidéo Bechir Omeragic le Suisse de 20 ans est lui bien titulaire indiscutable il va sûrement rejoindre un très grand championnat cet été sûrement même un très grand club ce n'est pas surprenant quand on connait ces qualités que je vais illustrer avec cette dernière séquence même si on ne le voit pour l'instant pas à l'écran il va très vite apparaître en sortant sur Endoy qui lui ne s'est toujours pas orienté pour recevoir le ballon alors que celui-ci est déjà parti dans sa direction Omeragic va lui montrer à quoi ressemble une bonne anticipation un aspect sur lequel il est vraiment irréprochable avec ballon Bechir Omeragic est ensuite très bon en termes de de passe mais aussi en termes de conduite puisqu'il ose s'engouffrer dans des espaces jusqu'au bon moment pour délivrer une passe car ce n'est pas encore le bon moment ici en effet Pavlovich est là déjà prêt à suivre Tosin qui part en profondeur si bien Omeragic va continuer à avancer avec le ballon jusqu'à ce que le défenseur ballois se soit retourné mais c'est seulement une fois que Pavlovich aura tourné le doigt à Tosin que Omeragic va transmettre le ballon à son coéquipier voilà il s'est tourné et la balle arrive et l'action se termine oh pardon voilà la Suisse a donc là un central vraiment très prometteur même si j'attends de le voir défendre davantage dans les grands espaces sur des contres et notamment dans une défense à 4 sinon c'est c'est déjà tout pour moi n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mes comptes Twitter Instagram et LinkedIn pour t'assurer de ne pas manquer du contenu similaire étant donné qu'il y aura d'autres vidéos d'analyse tactique et d'autres vidéos sur le football suisse si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de me lâcher un like me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais ça m'aiderait vraiment beaucoup plus que tu ne le penses ciao ciao